Jean-Claude Garraud a édité et a-t-il le magazine de la Belgique, POUR. Dans ses pages, il a fait une série d'exposés de groupes néofascistes belgiques. L'organisation du Front de la Jeunesse existait depuis plusieurs années et c'était, disons, une nouvelle structure, mais avec des personnalités qui avaient déjà été dans des structures politiques, avant cela, dans d'autres structures. Le Front de la Jeunesse est un mouvement politique qui est né en 1974, qui a existé jusqu'en, dans les années 1980 en tant que tel, et qui était un mouvement politique, un mouvement militant essentiellement, qualifié d'extrême droite, mais qui était essentiellement un mouvement de jeunes et un mouvement militant. Il y a eu Le Jeune Europe, il y a eu le Front de la Jeunesse, et puis ça a encore changé. Donc, en fait, le nom des structures politiques changeait, mais on retrouvait souvent des mêmes personnalités qui passaient de structure en structure. Et, par exemple, Dossognes a fait partie de plusieurs structures. Alors, on a mené toute une série d'actions, le Front de la Jeunesse a mené toute une série d'actions qui dérangeaient beaucoup, à l'époque, parce que nous remettions en question une série de choses, je vais dire, qui étaient relativement bien établies, ou qui, si vous voulez, relativement bien établies. Et le Front de la Jeunesse a beaucoup dérangé, et le Front de la Jeunesse a tellement dérangé qu'on a, en fait, voulu le casser. On soupçonnait qu'il y avait un centre nerveux décisionnel qui était entouré de cercles successifs qui déléguaient les tâches à chacune d'entre elles, avec naturellement un problème. C'est que plus les tâches étaient déléguées, quand elles arrivaient au cercle périphérique éloigné du centre nerveux, il y avait des erreurs. Dans les Ardennes, c'est une des erreurs de fonctionnement. Pour recréer, disons, l'ensemble de leurs noyaux d'intervention actifs, donc paramilitaires, ils avaient besoin de former et d'encadrer des éléments d'extrême droite. Anciens paracommandos, anciens militaires, membres de la gendarmerie, militants d'extrême droite. On a condamné les militants du front de la gendarmerie pour avoir tenu des camps soi-disant paramilitaires. En fait, à l'heure actuelle, si vous voyez ce que font les scouts, ou ce que font certaines sociétés en matière d'incentives, par exemple, ils font beaucoup plus que ce que le front de la gendarmerie n'a jamais fait. Le front de la gendarmerie n'avait pas de camp militaire en tant que tel. Le front de la gendarmerie s'organisait des week-ends, qui s'est déroulée dans des campings, dans des propriétés privées, mais sur leur... bon, on circulait sur la voie publique, etc. Bon, le front de la gendarmerie était à Marche-les-Dames, comme beaucoup d'autres groupes de jeunes, avec les autorisations des autorités militaires. Donc tout ça se faisait au vu et au su de tout le monde. Des amis de la radio, de la télévision, en connexion avec moi, ont immédiatement été interviewer le général Borir, qui était à l'époque le numéro un de la pyramide de la gendarmerie. Le général Borir, c'était le général en chef de toute la gendarmerie. Le général Borir, en interview télévision et radio, a dit « Cela n'a jamais existé le jour même, le juge d'instruction intervenait. » Mais intervenait où ça ? Ici. En perquisitionnant ici, et en faisant une déclaration à la presse en disant « Jean-Claude Garraud a créé un faux et usage de faux. Il a fabriqué avec des uniformes, des photos et des armes, toute une mascarade. » Le groupe G était en fait une des sections du Front de la Jeunesse qui regroupait les jeunes gendarmes, qui pour des raisons déontologiques liées à l'exercice de leur profession ne voulaient pas être mélangés avec les autres et par conséquent risquaient d'être mêlés à des actions de manifestation, des choses comme ça, qu'ils ne peuvent pas faire déontologiquement en parlant. Ce qui fait que ces gendarmes, qui étaient peut-être une grande dizaine, petite dizaine, grand maximum, ces gendarmes avaient demandé d'être regroupés dans une section à part. Le Q a fait partie du groupe G. Il a été même parmi les premiers qui ont fait partie du groupe G. et il a tellement bien fait partie du groupe G que c'est en fait, bon, ça on l'a appris par après, mais c'est en fait le Q qui informe l'état-major de la gendarmerie à l'époque de l'existence du groupe G. et je l'ai dit, M. Mievis, qui était le premier qui a recruté, qui a recruté à M. Dossain, un filet de la gendarmerie, les gens qu'ils ont recruté étaient des gens comme moi, des gens de la gendarmerie, des gens qui ont accès à certain connaissances dans la gendarmerie. Donc je crois que les gens en la gendarmerie sont aussi involucés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !